Musique On sait toujours qu'on est en train de réaliser aujourd'hui avec l'état de siège. Aujourd'hui, on va donner notre bilan et rebondir encore sur le point de vue qu'on a donné depuis le commencement. Nous vous prions à nous écouter, mais aussi à noter vos questions, parce qu'après que notre frère qui va lire notre communiqué, nous allons passer à l'étape de questionnaire. Merci. King, vous avez la parole. Ok, voilà. Le 6 mai 2021, le président Félix Tshisekedi a instauré un état de siège dans les provinces du Nord, Kivu et de Litori, en vue, selon lui, de mieux protéger les civils et neutraliser les groupes armés négatifs qui y sèment la terreur. Au lendemain de la déclaration du président de la République de déclarer l'état de siège, notre mouvement avait soulevé des inquiétudes sur le manque d'une évaluation préalable de la situation avec toutes les parties prenantes et d'une préparation conséquente de l'état de siège. Trois mois après la déclaration de l'état de siège dans les provinces du Nord, Kivu et de Litori, la violence vena des groupes armés négatifs et des éléments de l'armée s'est intensifiée. Les droits des citoyens sont de plus en plus piétinés et l'administration locale est complètement handicapée. En effet, depuis l'instauration de l'état de siège, le CIM 2021, au moins 533 personnes ont été tuées dans les provinces du Nord, Kivu et de Litori, soit une moyenne de 6 civils tués par jour. Les phares décès, toujours rongés parce que nous dénonçons chaque jour l'affairisme de certains de ses membres ainsi que le manque de soutien logistique et financier conséquent de la part du gouvernement n'ont fait qu'assister impuissamment aux tueries des civils et les voir s'étendre aux zones géographiques qui étaient jadis calmes. C'est le cas de la localité de Kalunguta, en territoire de Beni, qui a subi sa toute première attaque mertrière le 15 juillet 2021 depuis le début des tueries de Beni en octobre 2014 ou encore la ville de Beni qui a à nouveau été attaquée le 1er juillet 2021 après 15 mois de relatives à Kalmy. Sur le plan des droits de l'homme, il s'observe une hausse inquiétante des violations des droits de l'homme, la restriction forte de l'espace civique ainsi que des difficultés d'accès à la justice depuis l'instauration de l'état de siège. Les membres des services de sécurité se croient désormais tout permis et n'hésitent pas d'arrêter, de torturer, d'imposer des frais illégaux aux citoyens pour les faits non infractionnels. Les libertés publiques sont carrément mises en veilleuse et toutes les voies discordantes sont vigoureusement réprimées par un puissant arsenal militaire visiblement préparé à terre toute protestation contre la persistance de la sécurité plutôt que terre l'insécurité elle-même. Les tribunaux militaires, désormais habilités à juger les civils pour toute infraction, sont très peu nombreux. Sans moyens et personnel suffisant et ne présentent pas suffisamment de garantie d'une justice équitable, indépendante, rapide et impartiale. Les détentions préventives prolongées sont ainsi devenues la norme en raison des capacités opérationnaires télimitées de la justice militaire. Sur le plan de la gouvernance locale, l'état de siège a complètement normalisé les dysfonctionnements de l'état, paralysé l'administration et bloqué les initiatives de développement local en ordonnant les remplacements des dirigeants civils par des militaires qui ne sont ni formés ni destinés à administrer les entités territoriales. Au nord Kivu comme en Itourie, il s'observe une tendance dangereuse à focaliser les actions de gouvernance vers des initiatives d'enrichissement de nouvelles autorités sur le dos des paisibles citoyens dont le pouvoir économique a été largement affaibli par des années de conflits. Le fait que les activités des assemblées provinciales soient suspendues pendant l'état de siège et que les libertés publiques soient très largement surveillées compromettent toute initiative de contrôle de la gouvernance des dirigeants militaires et accroît les risques sérieux des prédactions des ressources publiques. Du fait du manque d'une évaluation sans complaisance des causes et des acteurs de violences armées ainsi que des échecs des opérations militaires successives depuis 2014, l'échec de l'état de siège était prévisible malgré la bonne foi des populations et des organisations comme la nôtre qui se sont résignées à l'accepter. Il faut maintenant tirer les leçons de ces limites majeures de l'état de siège comme stratégie de pacification et envisager des alternatives crédibles. Ainsi, la Lutia appelle les autorités congolaises à lever l'état de siège afin de faire ce qui aurait dû être fait il y a trois mois. Une évaluation transparente, sans complaisance et avec la participation des populations affectées afin d'identifier les vrais remèdes aux tueries, à l'insécurité et aux violences armées à l'est de la République démocratique du Congo et les appliquer. A défaut ou en attendant une levée totale de l'état de siège, nous appelons à démilitariser complètement les administrations publiques, perception des impôts et taxes, gestion financière des provinces et des entités locales décentralisées, questions économiques, sociales et culturelles, pour permettre à l'armée de se concentrer, de concentrer ses efforts spécifiquement sur les opérations militaires et non sur des questions de gouvernance locale. Rétablir les juridictions civiles dans leurs compétences ordinaires et fixer les infractions spécifiques et à trait à la sécurité pour lesquelles les juridictions militaires seront compétentes conformément à l'article 156 de la Constitution. Tout en félicitant l'armée pour ses nouvelles initiatives de contrôle des fonds alloués aux opérations militaires, identifier et écarter des opérations militaires en cours et de la chaîne de commandement de l'armée et de la police, des services de renseignement, les officiers et militaires soupçonnés des violations graves des droits humains, des collisions avec groupes armés ou des trafics divers et de les mettre à la disposition de la justice. Soutenir financièrement et sur le plan logistique les opérations militaires fortes en dotant l'armée d'une logistique de guerre conséquente, d'une solde digne et payée à temps, de la ration alimentaire suffisante, des soins médicaux complets, des camps militaires mieux équipés etc. Mettre en œuvre un vrai programme de démobilisation, désarmement, réinsertion communautaire et éventuellement rapatriément des membres des groupes armés étrangers. La nomination à la tête du programme DDRC de Tony Tambo Ushindirudima, un rebelle multirécidiviste, qui a encore récemment dirigé l'Alliance des libérations de l'Est du Congo, un mouvement armé visant à créer une république indépendante du Kivu est une entorse majeure au processus de pacification de notre pays. Nous appelons à son remplacement. Un remplacement de la fainéante force militaire de la MONUSCO, associée aux opérations militaires en cours, une entité internationale combattante ayant un mandant aidé moyens adéquats pour protéger les civils, neutraliser les groupes armés et poursuivre la réforme du secteur de sécurité. À ce sujet, nous exprimons notre inquiétude de voir les troupes d'être incorporés au centre de la MONUSCO qui a un système de défense obsolète. Dès la semaine prochaine, la Lucha lancera une série de manifestations pacifiques à travers le pays. Norkivu et Ituri y compris ont envie d'exiger une réponse étatique plus appropriée à la situation sécuritaire à l'est de la RDC qui ne cesse de se détériorer. Feta Goma le 12 août 2021 pour la Lucha cellule de communication. Merci. C'était ça la présentation de notre communiqué. C'est notre position par rapport à la levée de l'état de siège. Nous sommes là parce que nous allons recevoir une série de questions. On va prendre une série de cinq questions. On va pouvoir y répondre et après prendre notre série de questions. J'ai une question qui concerne la nomination. La première raison pour laquelle Tony n'est pas une bonne personne c'est quand même un rébelle récidiviste. Il a fait partie de LifeDale après il a intégré le RCD et encore il est revenu dans le M23. Donc toutes les vagues de rébellions qu'on a connues il a toujours été un des acteurs majeurs. Deuxièmement c'est que Tony a été à la tête d'une rébellion quand même assez récente à partir de 2012 quand il vivait au Rwanda. Il a été notamment à la tête de l'alliance des libérations de l'Est du Congo qui est une rébellion qui visait carrément à balkaniser le Congo. Donc un acteur comme celui-là il n'est pas non seulement de nature à rassurer les groupes armés locaux à venir déposer les armes nous savons par exemple qu'ici il y a des groupes qui ont combattu le M23 ou en tout cas qui combattent tout ce qui est pro-Rwandais alors que ces groupes sont appelés à déposer les armes auprès de lui ce qui n'est pas assuré donc il ne rassure pas les principales parties prenantes au processus de DDR et en plus de ça c'est qu'on ne peut vraiment pas se garantir de sa bonne foi c'est quand même quelqu'un qui est proche du Rwanda qui jusqu'à présent continue à déstabiliser notre pays et appuyer nos ressources comme on l'a vu les derniers rapports des Nations Unies l'ont encore montré donc pour ces raisons-là nous pensons que Tony Mouambou n'est pas une bonne personne mais qu'est-ce que nous proposons à retour pas en tout cas un nom mais un personnage qui puisse être qui puisse qui puisse rassurer les parties prenantes qui puisse en tout cas rassurer les parties prenantes mais aussi qui puisse avoir la crédibilité à qui nous avons confiance dont nous pouvons nous garantir de la bonne foi il y a plein de personnages de ce type en RDC et qui peuvent vraiment aider à piloter un vrai processus de démobilisation des armements réinsertion communautaire je vais répondre un peu et attendre de Paul qui l'ajoute la deuxième question si on prolonge l'état de siège qu'allons-nous faire nous allons faire ce que nous faisons tous les jours documenter l'état de siège essayer de faire de voir comment il se passe essayer de comptabiliser de répertorier ces failles de proposer des alternatives nous allons aussi continuer à faire pression sur les dirigeants politiques envie qu'ils l'élèvent parce qu'on ne peut pas indéfiniment maintenir une stratégie de pacification qui a clairement montré ses limites donc nous allons continuer à faire ce que nous faisons monitorer la situation péser sur mobiliser en tout cas les citoyens et péser sur les dirigeants politiques envie qu'ils changent quelle impression nous avons sur le transfert des compétences vers les juridictions militaires alors la première chose c'est que la justice est vrai la question de l'accès à la justice est vraiment est vraiment par terre quoi donc les juridictions militaires sont très peu nombreuses au nord qu'il y en a seulement trois à la place de 12 juridictions civiles elles ont un personnel très peu suffisant donc il n'y a pas suffisamment de magistrats la conséquence c'est qu'ils ne sont pas en mesure de juger toutes les causes qui sont mises à leur disposition deuxièmement c'est que les tribunaux militaires c'est quand même des tribunaux qui ne présentent pas suffisamment de garanties de transparence d'impartialité de respect des droits de l'homme on a vu par exemple que des officiers qui se sont battus ont été condamnés à la perpétuité ça veut dire que c'est quand même des jugements assez forts pour des crimes assez légers et on a la crainte de voir que les civils soient aussi sujets à des jugements aussi sévères comme ça pour des effractions de rien du tout et ce que nous demandons évidemment c'est qu'on remette la justice entre les mains des juridictions civiles parce que fondamentalement il n'y a rien de compromettable pour la sécurité que moi par exemple lorsque je voulais la poule de mon voisin soit jugé devant les tribunales des peuples plutôt que devant les tribunales militaires donc c'est important que les dirigeants politiques circonscrivent les actions les restrictions imposées dans le cadre de l'état de siège aux seules mesures qui sont nécessaires au rétablissement de la paix et le transfert des compétences des juridictions civiles vers les juridictions militaires ne fait vraiment pas partie des questions importantes qui contribuent au transfert à la pacification ce que prévoit l'article 156 de notre constitution c'est que le président de la république et son gouvernement devraient fixer des infractions bien énumérées qui doivent être jugées devant les juridictions militaires et non considérer toutes les infractions comme devraient être jugées devant les juridictions militaires donc ce que nous appelons c'est qu'on rétablisse la justice militaire et qu'on fixe qu'on énumère les infractions spécifiques qui ont lié à la sécurité pour lesquelles les civils pourraient être jugés devant les juridictions militaires peut-être que les pôles a quelque chose ajouté je ne sais pas c'est juste un petit ajout on va transférer les compétents que l'Assemblée nationale prolonge encore l'état des sièges qu'est-ce que nous nous allons faire parce que nous nous allons jouer toujours notre rôle notre rôle des lanceurs d'alerte en documental est fait et aussi nous tenons à préciser que les députés nous représentent mais ne nous remplacent pas en fait nous avons cette garantie de lancer notre voix et de nous opposer à une décision qui semble ne pas être avantageuse à la population on a vu que depuis l'état des sièges depuis qu'on a décrété l'état des sièges on a comptabilisé aux environs des 500 mots pour dire que l'état des sièges n'est pas du tout une garantie d'où on a donné des propositions et nous allons travailler avec l'Assemblée nationale dans ces sens en proposant encore plus de mécanismes et plus de paramètres pouvant permettre à ce que l'état des sièges donne des fruits qui sont efficaces ou du moins de les lever d'une manière complète et totale merci merci beaucoup on pourra prendre une autre série de questions s'il y en a on a constaté et demandé toujours relevé que le système de sécurité de défense nationale était faible et qu'il avait besoin d'un appui extérieur pour arriver à nous sécuriser donc sur ce principe ça aurait dû être une bonne nouvelle que des troupes kenyans qui on les rappelle ont une expérience assez forte dans les combats contre le terrorisme viennent soutenir notre armée et c'est donc une bonne nouvelle mais la grande inquiétude que nous avons c'est le fait que les troupes kenyans soient déversées dans la brigade des Nations Unies alors que la MONUSCO donc les Nations Unies ont montré quand même un système de défense assez obsolète nous avons espoir que les troupes kenyans vont essayer de se démasquer mais évidemment la crainte c'est qu'elles deviennent comme tous les restes des troupes des Nations Unies parce qu'elles ont été intégrées dans ce trou on a vu par exemple que lorsqu'elle a été créée en 2012 la FIB était active elle a contribué activement à défaire le M23 mais elle est restée ce qu'elle est restée inopérante passive et légère comme tous les restes de la MONUSCO et maintenant qu'on amène les troupes kenyans on aurait bien voulu qu'elles agissent de manière bilatérale entre la RDC et le Kenya et qu'elles aient de ce fait une liberté d'action assez étendue pour pouvoir initier des opérations militaires pour pouvoir les mener sans interférence politique mais là lorsqu'elles sont incorporées dans les Nations Unies qui ont largement failli nous avons des craintes que les troupes kenyans ne deviennent aussi comme le reste des contingents des Nations Unies mais nous espérons qu'avec la pression populaire avec l'intérêt manifesté pour la question de la sécurité qu'elles voulent quand même se démarquer du reste des troupes des Nations Unies étant mal dans la carte des Nations Unies 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 Na tu naona vile kama haki ya binadamu inaendelea kufunjiwa. Na tu naona vile kama uongozi wa uko kwetu unakufa. Ndia mana uongozi na muna ya kufa tena proje fulani na hali inakua mbaya sana. Ndia mana tulipenda kukumbusha tena kama wakati iyo etadi cheje lituluwa. Tuliomba kukua evaluasyon kabisa kusuli tuakikishe kama. Iyo mafundisho yote ambao tulipata kufatana na eshek ya maoperasyon zambele. Inatusaidia kusuli tupange mipango mizuri. Lakini iyo ayikufanyika na inatuma vitu yote inashindikana. Ndia mana leo tunaomba iyo etadi cheje ivunjwe. Iishe kusuli tufanye uevaluasyon mizuri na tuweze kuplanifie maaksyon za mizuri. Zenye zinaweza kurulisha amani uko kwetu. Na hasa sana na tukichunga iyo etadi cheje itoshwe. Na wakati tunachunga itoshwe tunaomba hasa sana wajikaze wa askari wasikue tena wakubwa, wa province na wa miji yetu na wa terituare na ma communis yetu mbali mbali. Inaomba kuacha wa askari waendele kupigana kwenye vita na waungozi wa sivili waendele kuungoza maantite fulani fulani. Ya pili tunayoomba ni kusema maakama, sheria inaombwa, inafanywa kama mbele. Ni kusema wakati sivili anafaa kosa fulani inaombwa na hukumiwa na maakama ya kisivili. Na wakati nijeshi ama msivili ambaye alifama kosa na wajeshi ama na bunduki, anapelekwa kama vile sheria na vyo sema mbele ya maakama ya kijeshi. Lakini siyo mzuri kuendelea kupatia maakama kijeshi ambayo haina haiko 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 haina wafanya kazi wengi na haina magaranti mingi kuruusu yendelea kushutumu wa sivili. Vile vile tunaomba katika jeshi hao wa moja wa moja ambayo wanakula pesa ya wa jeshi. Wale ambayo wanakolabore na wabandia, wakue karte na maoperasyo militari. Sababu tunajua kama jeshi letu ni kungufu, lakini ni hao wa moja wa moja ambayo wanakolabore na wa militari. Ndiyo wanatuma inashinikani. Yengine tunaomba ni kusema inaomba government ipane pesa, ipane logistik kwa waskari. Sababu leo waskari awana chakula, wanamchara kidogo. Tunawaza kama government ikiwapatia kabisa, inawapatia silaha, inawapatia chakula, inawalipa vizuri. Itaweza kuwasaidia, kupigana kabisa mzuri na kumaliza iyo mzozo mboi kuhuku. Yengine tunaomba kutilishwe program ya DDRR, ya demobilizasyo na dezarme maya waasie milisye. Sababu tunawaza kama iyo magrupu arme za uku kwetu ambazo ziko na zinaitika kuwacha mapigano. Wale ambayo walikua wakipigana inaomba wanashindikizwa. Asa hapo tuliona rais kisekedi anatia toni utamboi ushindi kuwa mkubo wa iyo program. Na iyo mpango tunayikataa sababu toni ni mumoja wa watu ambayo waliyaribisha usalama uku kwetu. Akiwa mwanamemba wa AFDEL, wa RCD na vile vile wa MV3. Na hapa sasaivi alikuwa mkubwa wa LEC ambayo ilikuwa grupu arme nye inaomba balkanizasyon. Mutu kama uyo hawezi kurasure hile magrupa arme loko kusudi zidepoze mabunduki. Vile vile hatuna wakika kama anatumika kwa benefisi ya injietu. Hivi tunaomba uyo mutu abadilisho kusudi kutiwe mutu mungine ambaye anaweza kuhakikisha kama yyo program inenda vizuri. Kwa mwisho tunawaza kama monisko ambayo imeshindua kufanya kazi yake, inaomba vile vile inabadilishwa. Na ingine kikosi ya kimataifa ambayo itapigana kabisa na itakuwa inamuayansi fiza kufaa hile. Na iyo tunafurai kuona kama kuna matrupu kenyane ambazo zilikuja kusaidia FRDC kupiga iyo au jambazi ambayo wanatatatija raia. Lakini oga wetu likuwauna kwamba au wa askari wa Kenya wanakua diverse mu monisko. Avec le risk kenao vile vile wakue saa mu monisko wakose kupigana na waangalie bila kufaa kitu mahuaji ya raia. Na kwa mwisho tunanose kama kwanzia juma ijayo, tutaanza tena maandamano, tutaanza tena kupigana katika inji yote. Iwe na uku noru kivu vile vile sababu tunikuwa tumeacha maandamano kufatana na Itadi Siege. Lakini tutaanza kusudi tusukume ongozi. Wakamate mipango ambayo inazulinaweweza kuleta amani ya pana mipango. Iko kosmetikisa vile ya Itadi Siege yenye mjezi tatu imepita lakini hakuna kitu inafanika. Aksanti. Aksanti. Adieu comment... Sous-titrage ST' 501